Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de l'une des sœurs de Napoléon. En quelques années, Caroline Bonaparte devient l'une des femmes les plus en vue de la société impériale. Ces soirées parisiennes où se croisent les esprits les plus brillants lui permettent d'avancer ses pions au sein d'une famille avec de grandes rivalités. Mais sa détermination et le couple solide qu'elle forme avec Murat lui permettent d'accéder aux plus hautes marches du pouvoir. Partons ensemble à la découverte de Caroline Bonaparte. Caroline Bonaparte, née Maria Anoncianta, est la septième et avant-dernière enfant de Letizia et de Charles Bonaparte. La fratrie Bonaparte compte Joseph, Napoléon, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline et Jérôme. Elle voit le jour en mars 1782 à Ajaccio, mais ne passe que ses premières années en Corse. Devenue veuve, Letizia est obligée de fuir avec ses enfants à Toulon puis à Marseille, après que leurs biens ont été attaqués par les indépendantistes corse proches de Pascal Paoli. Petite, Caroline a peu connu ses aînés Joseph et Napoléon, qu'il est déjà parti étudier eux sur le continent. L'éducation de Pauline, Caroline et Jérôme, les trois derniers enfants du couple Bonaparte, est négligée. Caroline se sent laissée pour compte, éclipsée par l'intelligence d'Elisa et la beauté de Pauline. Heureusement, l'avancement de Napoléon dans l'armée et le mariage de Joseph avec Julie Clary, issue d'une famille marseillaise fortunée, mettent Letizia à l'abri du besoin. Pour l'instant, les fils du destin de Caroline se nouent loin d'elle. En octobre 1795, à Paris, l'insurrection royale du 13 Vendémière est réprimée par Bonaparte, grâce au soutien déterminant de Murat et de sa cavalerie. Auréolé de ce succès, le Corse, qui vient d'épouser Joséphine de Boarnay, fait de Murat son aide de camp lors de la campagne d'Italie. Hors des champs de bataille, Napoléon s'installe dans la belle Villa Puerta Creveli à Montebello le 14 juin 1797. Toute la fatrine Bonaparte et sa mère Letizia l'y rejoignent pour célébrer les mariages des deux sœurs de Caroline, Elisa et Pauline. Ce séjour est surtout celui de la révélation pour Caroline Bonaparte. A 14 ans, sans avoir la beauté parfaite de Pauline, elle est déjà charmante, écrit l'historienne Florence de Baudus. Elle possède des pieds et des mains minuscules, une peau satinée, éclatante de blancheur et des dents bien rangées. Caroline Bonaparte n'a Dieu que pour le fougueux Murat, de 15 ans son aîné. Il est bien bâti, a des cheveux et des favoris bien épais. Aime les tenues d'apparat, le coup de foudre est réciproque. Si pour l'instant les amoureux se séparent, le destin les réunira très vite. Murat, né le 25 mars 1767 à la Bastide Fortunière dans le Lot, dans une famille d'aubergistes. Son père, membre de la petite bourgeoisie, fut plusieurs fois consul de sa municipalité et s'occupe de la gestion des biens communaux et des bénéfices ecclésiastiques. Cadet d'une fratrie de 11 enfants, Murat est justement destiné à la carrière ecclésiastique et après un passage au collège de Cahors, il entre au séminaire de Toulouse dont il est renvoyé en 1787 après une querelle avec un condisciple. Plus attiré par l'uniforme militaire que le collègue de curé, Murat s'engage au 12e régiment de chasseurs à cheval des Ardennes, alors stationné dans la ville. Ce changement d'orientation n'est pas du goût de sa famille qui se démène pour le faire licencier en vain. Murat reste cavalier dans la compagnie du chevalier Henri de Carrière. Bien dans son nouveau monde, Murat effectue son service dans ce régiment qui devient 12e chasseur à cheval de Champagne. Quand les bruits sur les événements de 1789 arrivent dans la région, Murat est maréchal des logis. On ne sait pourquoi, peut-être par avoir manifesté un intérêt aux idées nouvelles, Murat doit quitter son régiment et rentrer chez lui. De retour dans le lot, il devient un commerçant à s'insérer où il s'impose rapidement comme une figure de la vie poétique locale. Il fréquente les clubs et finit par être désigné pour représenter son canton à la fête de la Fédération à Paris le 14 juillet 1791. Il rentre de la fête en escortant le drapeau offert par la municipalité de Paris. Fort de son nouveau prestige, Murat réintègre son ancien régiment comme simple soldat. L'année suivante, en février 1792, il est désigné avec deux autres soldats du département pour entrer dans la garde constitutionnelle de Louis XVI. Mais ce corps est loin de répondre à ses attentes. Il se plaint ouvertement de l'antipatriotisme qui y règne et démissionne en mars. La lettre qu'il adresse à ce propos à l'Assemblée législative entraîne la suppression de cette garde. De retour au 12e régiment de chasseurs, Murat redevient maréchal des logis, puis sous-leutnant quelques mois plus tard. De 1792 à 1793, il sert en Champagne et dans l'armée du Nord. Il devient capitaine aide-de-camp du général d'Ouré, puis chef d'escadron. Conscient qu'avec son avancement, l'éducation de ses frères et sœurs devient cruciale, Napoléon envoie Caroline à la pension de Madame Campan à Saint-Germain-en-Laye. Cette ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette y enseigne les matières classiques, la musique, le théâtre, la danse et tout ce qu'il peut faire de ces jeunes filles de parfaites femmes du monde. La fille de Joséphine de Beauharnais, Hortense, y étudie déjà. Une rivalité s'installe entre elles quand Napoléon se prend à les comparer. Hortense est une bonne élève, appliquée et disciplinée. Caroline, une sauvageonne, rebelle à l'autorité et en retard dans toutes les matières. Au retour de la campagne d'Egypte, Caroline et Murat constatent que leurs sentiments n'ont pas faibli. Après le coup d'état du 18 brumaire qui permet à Napoléon de devenir consul, Caroline quitte la pension de Madame Campan en ayant accompli d'immenses progrès. Napoléon lui cherche une alliance prestigieuse. Murat en est conscient, il n'est plus un bon parti. Il est plus âgé que Caroline, il a une réputation de séducteur et ne dispose pas de fortune. Il se déclare néanmoins prétendant. Rétissant, Napoléon convoque un conseil de famille. Caroline, soutenue par Joséphine, plaide sa cause et Napoléon consent à leur union. L'amour l'emporte, le contrat de mariage est signé le 18 janvier 1800. Consciente du rôle protocolaire et mondain que souhaite lui voir jouer Napoléon, Caroline accompagne l'ascension fulgurante de son frère et la carrière de son mari. Elle organise des soirées somptueuses à l'hôtel de Brionne, après son mariage puis à celui de Télouzone et à l'Elysée qu'elle acquiert plus tard. Ses soirées sont les plus brillantes de la capitale. Jolie, enjouée, fine et spirituelle, Caroline charme ses invités par sa conversation. Avec Murat, elle forme un couple unique qui n'hésite pas à se témoigner publiquement une affection par des baisers et des caresses. Cet amour est bientôt couronné par la naissance de plusieurs enfants. On a longtemps dépeint Caroline comme une femme esservelée, calculatrice qui a trahi Napoléon au moment de la restauration. Les historiens ont voulu ternir les napoléonides. Puis sous le second tapir, au contraire, ils ont voulu faire de Napoléon l'étoile de la famille. Et comme les Murats avaient changé d'alliance, on les a dénigrés. Pourtant, ils ont tous deux témoigné leur déchirement au moment d'abandonner l'empereur. Enfin, ce dernier a lui-même falsifié certains documents pour les mettre en cause. Par exemple, sur l'implication de Murat au moment du dos de Mayo. Murat doit repartir en campagne. L'éloignement est difficile pour le jeune couple. Surtout lorsque Caroline, enceinte, échappe à l'attentat de la rue Saint-Nicèse, qui visait Napoléon le 24 décembre 1800. Son sang-froid lors de cet événement force d'ailleurs l'admiration de son frère. Séparation et retrouvailles rythment les années suivantes. Murat se plaint d'être loin de Caroline et s'inquiète. Napoléon s'appatiente face à ses récriminations. Caroline Bonaparte temporise. Début 1804, Napoléon nomme Murat gouverneur de Paris. Ce qui lui permet enfin de quitter l'Italie et de revenir auprès de sa femme. Mais alors que Napoléon jette les bases de ce qui constituera la noblesse impériale, les jalousies ressurgissent au sein du clan Bonaparte. En effet, Napoléon n'élève tout d'abord au rang de princes impériaux que Joseph et Julie, Louis et sa femme Hortense, insupportables pour ses sœurs. Caroline considère que son mari a soutenu Napoléon avec courage sur les champs de bataille et a fait preuve de diplomatie en coulisses. Et qu'elle-même tient un rôle mondain de premier plan, davantage que Julie et Hortense. Ce n'en est trop. Lors d'un dîner de famille, elle laisse échapper sa colère, pleure et s'évanouit. Désemparé, Napoléon cède. Il accorde à Elisa, Caroline et Pauline le titre d'altesse impériale. Caroline est satisfaite, d'autant qu'après Austerlitz, Napoléon distribue les trônes à ses proches. Il nomme Murat grand-duc de Bergue, un état stratégique entre la Prusse et la France. Caroline n'y mettra jamais les pieds, mais sera ravie de profiter de ses nouveaux revenus. Chez les Murats, l'ambition sont conjugues à deux. Et plus tard, ils deviendront roi et reine. Comme on l'a vu, Caroline profite de l'accession au pouvoir de Napoléon. Et c'est en 1808 qu'elle devient reine de Naples. Caroline Bonaparte et son mari modernisent leur royaume et deviennent des souverains populaires. Mais s'attirent les foudres de Napoléon, qui craint leur goût du pouvoir. A partir de 1813, les événements tournent en défaveur de Napoléon. Caroline et Murat en profitent pour traiter secrètement avec les ennemis autrichiens, pour conserver leur trône en cas de chute de l'Empire français. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien. Mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501